Bonjour c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 161, on continue sur la dynamique du daily, donc tous les jours un podcast, tous les jours un épisode. Alors cette semaine on va reprendre certains points et on va approfondir un peu et on va voir des nouvelles choses aussi par rapport aux émotions notamment. Alors la semaine dernière on a parlé des croyances, avant on a parlé des émotions, c'est un sujet super important, on va sûrement revenir dessus de toute façon sous des angles différents aussi par la suite avec d'autres thématiques parce que c'est vraiment très très important. Et en gros si tu comprends comment fonctionnent tes croyances, si tu comprends comment fonctionnent tes émotions, ensuite on parlera des comportements etc. Si tu comprends comment tout ça ça marche, tu comprends comment tu fonctionnes, tu comprends comment tu vis chaque instant de la réalité, comment tu perçois chaque instant de la réalité, comment tu crées ta propre vision du monde et du coup ton expérience du monde et du coup tu peux changer. En gros ça veut dire que tu as le mode d'emploi, tu as les manettes, tu peux changer et tu peux évoluer. Et c'est tout ce qu'on fait en coaching, c'est tout ce qu'on fait quand on essaie d'amener les gens à pouvoir reprendre le leadership dans leur vie. Et c'est important parce que parfois il y a des confusions aussi par rapport à ça. Et donc c'est pour ça que je vais repréciser un peu aujourd'hui les différences et comment ça fonctionne entre les croyances et les émotions. Parce que parfois je l'ai vu en coaching, je l'ai vu aussi dans des formations que je fais à la PNL, neurosémantique, formation en coaching ou dans les retours que j'ai sur le podcast aussi. Par exemple si tu as le sentiment que tu regardes les croyances dans une situation que tu vas avoir par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière, si tu arrives par exemple à de la honte ou de la culpabilité, tu n'es pas au niveau des croyances là. Tu as trouvé des émotions. La situation te met dans un état peut-être de honte, ressentir de la honte ou dans l'état où tu ressens la culpabilité. Maintenant c'est plus loin qu'il faut aller. La différence entre les croyances et les émotions, c'est que les émotions, on sait ce que c'est, on l'a vu, on a une réaction émotionnelle, donc tu as un ressenti par rapport à quelque chose, comme par exemple de la peur, de la honte, de la colère, de la frustration, de la culpabilité, mais aussi de la joie, de la satisfaction, du bien-être, de la détente, de la sérénité, des choses comme ça. Donc ça c'est des émotions. C'est des réactions émotionnelles à quelque chose qui va se passer. Mais ça ne te donne pas les croyances. Les croyances, on l'a vu, une croyance c'est une construction linguistique avec laquelle tu vas évaluer une partie de la réalité. Donc si par exemple, je prends l'exemple, je prends souvent le même type d'exemple dans tout ce qui est pédagogique comme ça, parce que ça parle aux gens et permet de voir un fil conducteur aussi, selon différents exemples, enfin différentes utilisations du même exemple. Si on prend la critique, comme dans le podcast précédent ou dans les podcasts qui sont venus il n'y a pas longtemps, quand quelqu'un te critique, qu'est-ce qui va se passer ? Techniquement, tu vas aller chercher dans ta carte du monde, dans ton dictionnaire de la réalité, donc dans tes croyances, quelle est la définition pour toi de la critique ? Quelles sont les croyances qu'il y a pour toi associées à la critique ? Par exemple, la critique ça veut dire qu'on ne me respecte pas, la critique ça veut dire que je suis nul, la critique ça veut dire qu'on m'attaque, la critique ça veut dire que c'est une agression, la critique ça veut dire que c'est un manque de respect, etc. Donc tu vas chercher dans ta carte du monde les définitions, les significations que pour toi vont avoir la critique. C'est-à-dire l'événement, le truc qui vient de se passer. Donc on va déjà avoir des croyances effectivement qui vont à des interprétations, le sens qu'on va donner à une situation ou à un événement. On n'est pas encore dans les émotions. On n'est pas encore dans les émotions. Donc déjà, il y a un événement qui va aller taper sur des croyances dans ta carte du monde, parce qu'en fait le cerveau a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. L'avantage qu'on a en tant qu'être humain, c'est qu'on n'est pas comme les animaux qui ont des instincts qui conditionnent leur réaction par rapport à ce qui se passe. Nous, on a un événement qui va se passer et il faut un cerveau pour créer du sens. Et ensuite, on va réagir au sens qu'on a créé. Ce que dit Michael Hall, la neurosémantique, c'est que... Il dit que les êtres humains sont des meaning-making machines. Meaning-making machines, c'est-à-dire des machines à fabriquer du sens. Et ça, ça dépend de chacun. C'est pour ça qu'on dit que la carte n'est pas le territoire et chacun a sa propre carte du monde. Ce qui veut dire que quand il y a un événement qui se produit, tu vas aller chercher inconsciemment. Ton cerveau va aller chercher dans ta carte du monde, dans tes croyances. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment je dois prendre le truc là ? En gros, qu'est-ce qui se passe ? En fait, à la base, les événements sont factuels, n'ont aucun sens. Quelqu'un qui te critique, c'est quoi ? Ça ne veut rien dire en soi. Quelqu'un qui va te parler, donc tu vois une personne en face de toi, tu vois son visage, tu vois sa gestuelle et tu entends ce que dit la personne. Et à partir de ça, tu vas interpréter les mots, donc l'auditif et le visuel que tu as repris par tes sens et tu vas lui donner une signification. Tu vas aller chercher ça, tu vas dans tes croyances, tu vas dire, ok, là, il y a une critique. Donc déjà, première étiquette, tu vois qu'il y a déjà une interprétation. La critique n'existe pas. Il y a déjà une première interprétation qui est la critique et après, tu as des croyances qui vont venir par rapport à la critique. Et derrière seulement, il y a les émotions qui vont venir. qui vont venir par exemple de la colère, de la frustration, de la honte, de la culpabilité ou des trucs comme ça, peu importe. Donc tu vois, c'est important de distinguer ça. Donc si tu prends du recul sur une situation, que tu te dis, ok, je vais chercher les croyances, c'est que tu trouves des choses comme la honte, la culpabilité, la frustration. Non, là, tu es dans les émotions. Tu n'as pas dépassé la réaction émotionnelle. Donc ce que tu veux voir, c'est, ok, j'ai cette réaction parce que ça veut dire quoi ? Si tu veux passer de l'émotion à la croyance, il faut te poser la question, je ressens ça parce que cet événement signifie quoi pour moi ? Parce que comment je prends cet événement ? Donc tu vois, tu parles de l'émotion, je ressens la culpabilité parce que ça veut dire quoi pour moi ? Je ressens de la colère parce que ça veut dire quoi pour moi quand on me critique ? Bah quand on me critique, ça veut dire qu'on ne me respecte pas. Et là, tu comprends la logique. Donc si tu pars d'une émotion pour aller chercher des croyances, pose-toi la question, quelle est l'interprétation que j'ai ? Quelle est la signification que je donne à ce qui se passe qui déclenche cette émotion ? Cette émotion, elle vient de quelle interprétation ? Donc c'est important de comprendre comment ça fonctionne comme ça. Maintenant, une fois que tu as identifié effectivement les croyances, tu vas pouvoir comprendre logiquement ta réaction émotionnelle. Une fois que tu as compris la croyance, tu vas comprendre logiquement ta réaction émotionnelle. Donc c'est bien de distinguer les deux, de comprendre qu'est-ce qui implique l'autre. C'est les croyances qui déclenchent les émotions et pas l'inverse. Les émotions sont déclenchées en réaction aux croyances et pas l'inverse. C'est important de comprendre ça. Alors une croyance, ça peut porter aussi sur des capacités, sur ton identité, sur tes possibilités, etc. Ça peut porter en gros sur tout ce qui te concerne, tout ce à quoi tu peux penser. Tu vas aller filtrer ça avec des croyances derrière. Donc tu peux te considérer comme quelqu'un qui est comme ceci, comme cela. Tu vois, un entrepreneur, par exemple, je suis un entrepreneur, je suis quelqu'un qui réussit, je suis quelqu'un de nul, je suis quelqu'un de mauvais, etc. Tout ça, c'est des croyances. C'est comment tu as les croyances que tu as par rapport à toi, par rapport à ton identité. On a des croyances par rapport à la capacité. Qu'est-ce qu'on est capable de faire ? Si on se dit, par exemple, moi, je suis incapable d'apprendre des langues étrangères. C'est une croyance. C'est juste une foutue croyance. Il n'y a rien qui t'empêche d'apprendre les langues étrangères. Il n'y a rien qui fait que toi spécifiquement, tu es moins bon que les autres pour apprendre les langues étrangères. Tu as peut-être eu des difficultés dans des situations passées et tu as construit cette croyance, mais ça reste une croyance. Et c'est important de comprendre ça. Et nos plus grandes limites, nos plus grandes limites sont celles qu'on se donne avec nos foutues croyances limitantes. Tout simplement, les limites n'existent pas à l'extérieur dans le monde. Il n'y a rien qui dit que tu ne peux pas apprendre l'anglais aussi bien que ton voisin. Ce n'est pas factuel. Si tu le crois, parce que tu as vécu des expériences dans le passé qui ont plus ou moins démontré ça, mais encore une fois, on vit des expériences, ce n'est pas pour ça qu'on devient ces expériences et que c'est foutu pour nous. Mais tu as vécu des choses qui font que tu as interprété, tu as conclu en disant « Ok, je suis incapable d'apprendre l'anglais » et du coup, là tu es en train de construire cette croyance. Et du coup, ça fait un barrage devant toi. Donc, la plupart de... Enfin, nos limitations sont entièrement liées à nos croyances. Donc, c'est important de bien comprendre ça. Maintenant, le ressenti... En fait, par rapport aux émotions, ce que je disais tout à l'heure, du coup, c'est que... En fait, les émotions, c'est le ressenti des croyances. Une émotion, c'est un ressenti lié aux significations. Ce que dit Michael Ollangor de la neurosémantique, les émotions sont le ressenti des significations. C'est-à-dire que ce que tu ressens, c'est lié à ce que tu as cartographié dans tes croyances. Donc, si tu ressens de la colère par rapport à la critique, c'est pourquoi ? Parce que simplement, effectivement, si tu considères que la critique, c'est un manque de respect, c'est une agression, c'est dans le mal que ça te mette en colère. Tu vois, il y a une suite logique. Donc, c'est pour ça. Dans le tuto que je t'ai donné ce week-end, tu vois, le week-end à partir d'hier, tu vois. On est lundi, je t'ai donné ça hier. Tu peux reprendre ça. Tu peux regarder ça. Il y a une situation qui déclenche une émotion parce qu'il y a les croyances qu'il y a derrière. Et parce que j'ai ces croyances, j'ai ces émotions. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on a déjà dit plusieurs fois aussi que la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos émotions. Parce que si tout l'est le jour, effectivement, c'est honte, frustration, colère, culpabilité, machin, etc., c'est pas terrible, quoi. Donc, si la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos émotions, si nos émotions sont déterminées par nos croyances, tu vois la conclusion ? C'est que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes croyances, de la richesse de tes croyances, de la beauté, entre guillemets, et de tes croyances. C'est-à-dire que plus t'as de croyances limitantes, plus tu vas avoir des émotions qui vont être difficiles et plus, effectivement, tu vas, ta qualité de vie va en pâtir quelque part. Donc, c'est pour ça, encore une fois, on revient, le problème n'est jamais extérieur, il n'est jamais dans qui nous sommes non plus, c'est pas nous le problème, on n'est pas le problème, t'es pas le problème. Le problème, il est dans nos croyances, dans notre carte du monde. Et donc, si tu veux améliorer la qualité de ta vie, la qualité de tes expériences chaque jour, la qualité de tes relations avec les autres, la qualité de ton vécu du monde, de dans quel monde tu vis, parce qu'on peut créer un enfer, on peut créer un paradis, et peu importe, encore une fois, ça ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, ça ne dépend pas du Covid ou des trucs comme ça. Ça dépend de tes croyances, donc, c'est se dire, ok, ce que je ressens quand je ne me sens pas bien, quand je me sens mal, quand je prends mal quelque chose, quand je vois que je ne réagis pas forcément à la bonne manière, c'est quelles sont les croyances qu'il y a derrière qui ont déclenché ces émotions. Les émotions ne sont que des indicateurs, c'est qu'un baromètre, c'est qu'un thermomètre de ce que tu as comme croyance qui fait qu'il y a cette réaction. Donc, tu changes tes croyances, ça change tes pensées, ça change tes émotions, ça change tes comportements, ça change l'expérience, ça change l'influence avec les autres et ça change beaucoup de choses. Ça, je reprends un peu des trucs que j'ai dit l'autre fois, mais c'est important, je crois, de le clarifier encore à nouveau. Donc, tu verras la fiche PDF, je t'invite vraiment parce que ce genre de sujet, ce n'est pas évident comme ça, Laura, donc je t'invite vraiment, tu vas sur dailypilotetavie.com, tu prends la fiche PDF et ça va te reprendre les points clés et ce sera plus facile à comprendre. Donc, voilà pour aujourd'hui par rapport aux croyances. Donc, croyances et émotions, tu vois, c'est différent. Les croyances déterminent, vont déclencher les émotions. Les émotions sont déclenchées, déterminées par les croyances et pas inversement. Voilà pour aujourd'hui. Demain, on va reparler un peu aussi ensuite des émotions, des comportements. Donc, on a vu croyances et émotions. Demain, on va reparler un peu d'émotions et comportements. Donc, on comprenne aussi comment un état émotionnel va déterminer les comportements derrière et comment les comportements sont déterminés par les émotions qui sont eux-mêmes déterminés par les croyances. Donc, tu vois, il y a une chaîne de cause à effet. Quand tu comprends ça, tu sais sur quel bouton appuyer pour changer, tu sais comment changer et du coup, tu peux changer. C'est aussi simple que ça. Donc, je te laisse réfléchir à tout ça. Si tu n'es pas encore inscrit, va sur dailypilotetavie.com. Je t'ai fait un site entier gratuit. Tu retrouves tous les podcasts au même endroit, toutes les fiches PDF, etc., les tutos en coaching du week-end qui sont gratuits. Tout ça, c'est 100% gratuit. Il n'y a pas de truc à payer, machin, etc. Et il n'y a même pas de mot de passe. Tu vas sur un site qui est moderne, même s'il n'est pas hyper design. Mon site, je le reconnais. Mais c'est une technologie vraiment super intéressante parce qu'il n'y a pas de mot de passe, tout ça. Je trouverais ça vraiment sympa. Donc, tu peux y aller dailypilotetavie.com. Je te dis à demain pour la suite. Salut !